Si le football a connu et connaît encore aujourd'hui d'importantes rivalités entre les clubs, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs, c'est plus compliqué de trouver de véritables émulations entre deux joueurs. Dans l'histoire, les affrontements ou débordements sur un terrain découlaient principalement d'un contexte en particulier dans un match, une ambiance un peu tendue et pas d'un duel sur le long terme qui s'étale sur plusieurs saisons. Le cas des Barça Real dans les grandes années de Messi et Cristiano est peut-être le meilleur exemple, ça se mettait sur la tronche mais quasiment tout le monde participait à l'échauffourer, il n'y avait pas de vraie rivalité entre deux joueurs en particulier. Mais il y a quand même une exception et pas des moindres. A la fin des années 90 et au début des années 2000, Roikin et Patrick Vieira ont personnalisé à eux deux la rivalité électrique entre les deux plus grands clubs anglais de cette période. Les deux militaireurs, les deux capitaines, les deux joueurs avec du caractère se sont tellement détestés et ont activement participé à rendre cette confrontation parmi les plus mythiques toutes générations confondues. D'un côté un Irlandais grande gueule qui ratait pas une occasion pour parler plus fort que les autres et en face un français d'un mètre 92 qui défendait corps et âme chacun de ses coéquipiers et qui ne rechignait jamais à aller au contact. C'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui, l'occasion de revenir plus en détail sur l'une des plus grandes carrières du football français. Ce compte de foot sur M. Patrick Vieira est en partenariat avec NordVPN. NordVPN continue de nous faire confiance depuis plusieurs mois et ça nous fait plaisir de pouvoir travailler avec eux. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel en un clic, de pouvoir vous géolocaliser partout à travers le globe et du coup de profiter des programmes sportifs gratuits disponibles dans d'autres pays. Hier avait lieu le Grand Prix de France de Formule 1 et vous auriez très bien pu le regarder gratuitement en vous géolocalisant en Belgique et en vous connectant sur la chaîne principale du pays. C'est toujours le VPN le plus rapide du marché que vous pouvez utiliser sur 6 appareils différents à la fois, ce qui est bien pratique avec le retour des championnats européens dans les prochains jours. Comme ça, pas de jaloux si vous voulez regarder la première ligue en vous plaçant en Angleterre sur un écran et la ligue des champions disponible gratuitement en Suisse sur un autre écran. Et ça marche aussi très bien pour aller profiter des séries disponibles uniquement à l'étranger. Personnellement, je continue à l'utiliser très régulièrement pour aller voir du sport un peu partout et je vais forcément continuer avec le retour de toutes ces compétitions. NordVPN est aussi une véritable protection contre plusieurs menaces informatiques et vous propose depuis peu des nouveaux packs pour avoir accès à tous les outils développés par NordVPN. Il y a le pack standard avec uniquement NordVPN, le pack plus avec NordPass, un outil de gestion de vos mots de passe, et le pack complet avec NordLocker, un cloud sécurisé vous permettant de gérer tous vos fichiers. Grâce au lien que vous avez en description, vous avez la possibilité d'essayer NordVPN sans aucun risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours. Nous, on se retrouve dès maintenant pour le 56ème épisode. Lorsqu'on parle de milieu boxe-to-boxe, la définition courante est celle d'un joueur capable de couvrir une large zone sur le terrain en situation défensive comme offensive. Un joueur qui peut mettre une énorme boîte à la récupération, accélérer tout seul avec le ballon au pied, est capable d'aider son équipe sur n'importe quelle phase offensive, parfois en faisant même les trois à la fois. On peut citer à travers les années des profils hybrides comme Lothar Matthaus, Steven Gerrard ou Yaya Touré, comme de vrais milieux boxe-to-boxe qui savaient quasiment tout faire sur le terrain. D'ailleurs, il y a un nom qui mériterait lui aussi, un petit compte de foot. Dans cette liste, on retrouve également celui qui l'incarnait peut-être le mieux, l'immense Patrick Vieira. Car bien avant les grands compas de Paul Pogba, comme disait Christian Jean-Pierre, la France et l'Angleterre ont connu ceux du milieu terrain d'arsenal qui faisait régner sa loi partout où il passait. Infatigable à la récupération du ballon et dans les duels, capable de sortir d'un pressing grâce à une technique peut-être un peu sous-estimée, tellement mobile et disponible dans l'entrejeu des Gunners, Vieira était la pièce indispensable du 4-4-2 d'Arsene Wenger. Avec n'importe quel milieu à ses côtés, Emmanuel Petit, Ray Parlor ou Gilberto Silva sur des profils plus défensifs, Vieira s'épanouissait et faisait profiter les autres de son incroyable volume de jeu, profitant de cette sécurité derrière. Il y a tellement d'actions où il est possible de voir le joueur débarquer à grandes enjambées dans la moitié de terrain adverse et monopoliser l'attention des défenseurs qui, du coup, savent pas du tout où se placer pour l'empêcher de continuer ou de faire une passe. Et quand on connaît les lustis qu'il y avait devant, ça a donné une certaine idée du calvaire vécu par les adversaires. Vieira, c'était l'essence dans le moteur, le poumon dans le cœur du jeu, n'importe quelle autre périphrase qui peuvent décrire le rôle et l'importance du numéro 4 lors de son passage en Angleterre. Vision du jeu pas trop mal, passe entre les lignes, c'est bien, frappe à l'entrée de la surface, c'est good aussi. Le contrôle technique a rapidement été validé par Arsène. Le milieu pouvait gambader partout. Quelle angoisse de débarquer à Iberi un soir de match contre Arsenal et de voir se coltiner Vieira au marquage pendant toute la rencontre. Car quand il décidait de mettre le grappin sur le ballon, bon courage pour aller essayer de lui voler. Un véritable leader sur le terrain, un meneur d'hommes dont la position géographique et le style de jeu lui permettaient de coordonner au mieux son équipe et de mobiliser ses troupes. Mais connaissez-vous vraiment la carrière de Patrick Vieira, celle qui a commencé en 1993, très loin des projecteurs de la première ligue ? Cannes, c'est le sud de la France, c'est le festival. Cannes, c'est Zinedine Zidane, Guilacombe, Johan Miku. Mais c'est aussi le très jeune Patrick Vieira. Le milieu terrain, qui est arrivé en France depuis le Sénégal dix ans plus tôt, est aligné plusieurs fois par Luis Fernandez alors qu'il a 17 ans et fait déjà forte impression. A l'époque, le club vient de remonter en première division et joue les troubles faites en championnat en accrochant une très belle place européenne. En 1995, le jeune espoir surnage en championnat, mais le club boit la tasse et doit faire avec de gros problèmes financiers. Une seule solution, la SK doit vendre ses joueurs les plus prometteurs pour renflouer les caisses. Miku partira à Bordeaux à la fin de la saison, mais Vieira partira dès novembre pour rejoindre l'Italie et le prestigieux Milan AC. L'arrêt Bosman est passé par là, les clubs peuvent désormais aligner plus de 3 joueurs étrangers dans le 11 de départ. Ça laisse donc une chance au milieu récupérateur de faire sa place dans l'effectif pléthorique des Rossoneri. Cette chance, Patrick ne pourra jamais vraiment la saisir. Capello a des problèmes de riches et joue la rotation avec De Sailly, Albertini, Boban, Ambrosini ou Donadoni. Le français n'a jamais vraiment sa chance et joue seulement 6 rencontres sur toute la saison. Son passage là-bas l'a beaucoup marqué puisqu'il a côtoyé des légendes de l'époque, mais son potentiel est trop grand pour le laisser sur le banc. Et c'est là que l'histoire va commencer à s'écrire. Arsène Wenger, qui vient d'être nommé manager d'Arsenal, fait son premier gros pari en demandant le transfert de Patrick Vieira vers la capitale anglaise, alors que le joueur est déjà courtisé par l'Ajax Amsterdam. Le français n'est pas très chaud d'aller poser ses crampons aux Pays-Bas et accepte la proposition d'Arsène Wenger. Patrick Vieira est désormais un gunner d'Arsenal. Dès son premier match contre Sheffield, Patrick impressionne les supporters. Il vient d'avoir 20 ans et semble tailler pour réussir dans un championnat, où il peut enfin montrer toutes ses qualités athlétiques d'abord et tactiques ensuite. Vieira devient indispensable dans l'entrejeu des Gunners, Arsène Wenger adore ce profil ultra complet qui dynamise l'équipe et la replace dès la première saison sur le podium de la première ligue. Jan White, Marco Vermaerts et Denis Bergkamp s'occupent de l'animation offensive, le français est juste derrière eux. En 98, Arsenal remporte la première ligue et la FA Cup, un doublé historique que le club n'avait jamais réussi à réaliser. Cette année-là, Vieira est aligné avec Emmanuel Petit, les deux joueurs qui s'accordent parfaitement bien sur le terrain et qui vont se retrouver aussi un soir de juillet 98. Vieira, entrée en jeu après l'expulsion de Marcel de Sailly, fait la passe pour Petit qui marque le troisième et dernier but français contre le Brésil. Champion du monde, champion d'Angleterre et bientôt parmi les meilleurs joueurs du championnat anglais. Le numéro 4 d'Arsenal continue sa progression fulgurante. Tellement précieux dans le système tactique de Wenger, Vieira réalise une saison énorme et est élu dans l'équipe type de l'année en championnat. Et ça, il va le faire aussi en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 et en 2004. Sur le terrain, il est partout. Sa taille, évidemment, lui permet d'envoyer ses jambes au duel pour gratter les ballons et sa qualité de relance fait constamment avancer le jeu de son équipe. On le voit quasiment sur chacune de ses prises de balles. Il contrôle vers l'avant et regarde devant lui pour étudier toutes les passes possibles. Vieira cherche constamment à se projeter, à amener ses coéquipiers avec lui. C'est le relais idéal entre la défense et l'attaque. Avec une facilité relative qui donne vraiment cette impression de domination physique et technique sur le terrain qui est franchement assez déconcertante. C'est compliqué de retenir seulement deux ou trois qualités de Vieira dans ce rôle de milieu récupérateur, relayeur créateur car le numéro 4 coché quasiment toutes les cases et pouvait tout faire car en plus de tout ça, il a marqué une trentaine de buts pour le club anglais. Vieira ! Vieira ! Vieira ! Vieira ! Vieira ! Vieira ! Not score good, c'est ce qui est ! As-no ! 1-1 ! Vieira ! Vieira ! Ce genre de milieu agressif mais juste est une bénédiction dans un système pareil avec un profil plus défensif à côté de lui. Car si longtemps on a cantonné Vieira à une image de récupérateur, terme élégant pour dire gros bourrin qui doit sécher tout ce qui bouge, le français était bien plus que ça en Angleterre. Sa lecture du jeu a fluidifié le jeu d'arsenal durant tout son passage là-bas. Deux titres de champion plus tard, dont la fameuse épopée des Invincibles et trois coupes d'Angleterre dans la valise, le désormais capitaine arrivé sur la pointe des pieds à Londres est devenu la référence mondiale à son poste. L'icône du club Tony Adams lui a laissé le brassard, Pat en a fait très bon usage. La pieuvre comme il était surnommé, montré l'exemple à chaque rencontre et instauré un climat de crainte, de peur pour ses adversaires. Bon, sauf pour Roykin et Jabstam, mais ça c'est une autre histoire. Il y a eu ce genre de rivalité entre les deux clubs. Je pense que comme un joueur d'arsenal, on a toujours voulu jouer contre les meilleurs. À ce moment-là, l'United était le meilleur équipe. Meilleur joueur de Première Ligue en 2001, tellement impressionnant dans tout ce qu'il réalise, Vieira fait partie de cette génération de Français qui ont écrit l'histoire des Gunners. « Il est bon ton terrain, c'est important un terrain de qualité. » « Vieira, go ! » « Martin, on a dit ce qu'il y a un coach. » « Oui, oui ! » « Fillez mes chausses, parce qu'il aime ce qu'il y a des filles. » « Il n'est pas frais. » « Elle a un coach. » Des talents parfaitement complémentaires sur tous les postes d'un 4-4-2 à plat, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent de l'organisation tactique de cette merveilleuse équipe. Je pense qu'on va aller célébrer ça, peut-être toucher Thierry Henry ce soir. D'accord, mais bonne fête ! Il y a de la place ! Le Grand Pat est donc resté quasiment 10 ans là-bas, participant à plus de 400 matchs au total, dont une partie en tant que capitaine. Je suis très fier, je pense qu'on a un très bon dressing room, un très bon lot. En 2005, il rejoint d'autres français, cette fois la Juventus, mais doit vite repartir après le scandale du Calciopoli, qui renvoie le club en Série B. On notera au passage son retour à Iberi quelques mois plus tard, lors de la qualification d'Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Sauf que durant l'été, il y a une petite Coupe du Monde qui se déroule en Allemagne. Le français a récupéré le brassard après l'arrivée de Domenech, et vise un troisième titre en bleu après 98 et l'Euro 2000, où il était titulaire en finale contre l'Italie, dans un rôle plus défensif avec le capitaine Ligier Deschamps. La France ne fait pas la meilleure impression, et c'est Vieira qui va tout changer. Buteur et passeur contre le Togo lors du dernier match de Poules, passeur et buteur contre l'Espagne en huitième de finale, Vieira profite de la présence de Makelele derrière lui, pour assurer un rôle de meneur de jeu un peu plus reculé. Une prestation XXL ensuite contre le Brésil dans l'ombre du numéro 10, mais une blessure en finale contre l'Italie qui sera selon beaucoup, le début de la fin pour l'équipe de France. Sans leader vocal au milieu, sans le relais omniprésent qui équilibre l'équipe, les bleus n'iront pas plus loin et Vieira non plus. Il rejoint l'Inter pour quatre saisons compliquées, marquées par les blessures, et l'incapacité du joueur à enchaîner les rencontres. Il joue là-bas pas loin de 80 matchs, et remporte quatre coups d'étau d'affilée, avant de finir sa carrière à City, loin des paillettes, de la gloire, et de l'hommage qu'il méritait. Une bonne façon de rappeler que Patrick Vieira fait partie de ces joueurs qu'on a tendance à oublier derrière d'autres légendes du football français. Pourtant, le joueur était trop fort et avait tout du capitaine idéal. Agile et grand, technique et intelligent dans sa position sur le terrain, Vieira avait ce caractère qui plaisait aux Anglais et aux Italiens, et qui lui a souvent joué des tours, puisqu'il avait copé en 99, de six matchs de suspension en Première Ligue, un record dans le championnat. Un trait de caractère qu'on a pu revoir il y a peu, dans un costume d'entraîneur. Le français jouait tous les matchs avec une volonté contagieuse, et une envie permanente de bien faire, pour transmettre cette énergie à toute son équipe. Zlatan disait par exemple, nous avions tous les deux cet état d'esprit de gagnant, Vieira est du genre à se donner à 100% dans toutes les situations, j'ai vu comment il arrivait à booster l'équipe. Sa rivalité avec Roy Keane a propulsé n'importe quelle affiche entre les deux équipes, au box-office de la Première Ligue. A Manchester Arsenal, au début des années 2000, c'était le match à ne pas rater. Intronisé au Hall of Fame des championnats anglais il y a quelques mois, le joueur a redéfini là-bas le rôle de milieu de terrain central. Comme Thierry Henry, dont l'histoire a étroitement lié, Vieira a commencé en France, tenter sa chance en Italie, avant d'exploser en Angleterre, sous les ordres d'Arsen Wenger, qui a prouvé une nouvelle fois son instinct pour dénicher les jeunes talents. Par moment, le français faisait simplement avancer Arsenal par son omniprésence physique et la justesse de ses relances de balles. Une panoplie complète que Vieira a développé très jeune et qu'il a magnifié en Angleterre. Un milieu aux innombrables qualités que les fans d'Arsenal ne sont pas prêts d'oublier. D'ailleurs, si le club a depuis changé de stade, Patrick Vieira, quant à lui, n'a jamais vraiment été remplacé. « Le club a fait le ! Long etável ! » « Le club a fait le ! » « Reveille ou 한국 ! » « Le club a fait le ! » Sous-titrage ST' 501